Bernard, on ne nous a jamais autant parlé d'experts, je pense que tu es d'accord sur ce sujet. Oh oui. Que ce soit sur les plateaux de télévision, dans les émissions de radio, quel que soit le phénomène dont on va traiter, qu'il soit économique, philosophique, politique, médical, environnemental, on va nous inviter à avoir deux experts. Alors, est-ce que dans tous les livres que tu as autour de toi, est-ce que tu as récolté une petite perle qui te raconte une histoire d'experts dans l'histoire des sciences ? Oui, il en est une. D'abord, je voudrais te dire que je préfère le mot spécialiste au mot expert. Est-ce que le mot spécialiste me semble plus vaste, moins technique, moins étroit ? La perle, comme tu l'appelles, c'est une conversation que je n'ai pas entendue de mes oreilles, mais que j'ai entendue dans les pages d'un livre. Ça se passe à Copenhague, dans les années 20. Un, Heisenberg, jeune physicien allemand, rend visite avec quelques-uns de ses collègues et amis à Niels Bohr, le grand physicien quantique. Donc, c'était les pères de la physique quantique. Voilà, ce sont les pères de la physique quantique. Ils étaient dans la physique des particules, ils essayaient de comprendre comment tout ça fonctionnait. Absolument. Et donc, ces gens-là vivent un petit peu ensemble, comme dans une secte, comme dans un gymnase. Et ils ont des conversations sur tous les sujets, notamment le soir, après le repas. Et un soir, la conversation roule sur qu'est-ce qu'un spécialiste ? Et Niels Bohr, qui est un petit peu l'aîné de tous, écoute les jeunes pendant très longtemps s'exprimer sur le sujet, une leçon qu'on peut retenir aujourd'hui, où il n'y a plus beaucoup de gens qui écoutent. Et à la fin de ces échanges, Bohr dit, écoutez, je crois que beaucoup de gens diraient, un spécialiste, c'est quelqu'un qui sait beaucoup dans un domaine donné. Et moi, j'ai du mal à accepter cette définition, parce que je crois que personne ne sait vraiment beaucoup dans un domaine donné. Alors, je proposerais plutôt cette définition. Le spécialiste, c'est quelqu'un qui en sait assez dans un domaine donné pour savoir quelles sont les quelques erreurs les plus grossières à ne pas commettre, et qui sait donc les éviter. Et je trouve que dans cette déclaration, considérant la valeur de cet homme, puisque un prix Nobel de physique, c'est un sacré spécialiste... Il l'avait déjà, son prix Nobel ? Oui, sans doute. De toute façon, sa valeur était là. Le prix Nobel ne fait jamais que sanctionner un peu plus tard. Donc, je trouve que pour un homme qui était un spécialiste, un contesté de son domaine, un très grand physicien, cette définition est un modèle de modestie, de méthode, et c'est un appel presque émouvant à la rigueur, à la rigueur à la fois morale et méthodique. La rigueur scientifique. Pour moi, c'est la poésie de la science, la rigueur scientifique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on retrouve cet esprit scientifique qui n'admet pas qu'il y ait une vérité. Quand on découvre quelque chose, il faut tout de suite la remettre en question. Oui. Ça, c'est la démarche scientifique. Ça, c'est la vraie démarche scientifique. Toute vérité est provisoire. Elle est même faite pour ça, pour être provisoire. C'est la définition que donne le grand épistémologue Popper du critère de scientificité. Il dit, est scientifique ce qui est réfutable. Dieu existe, ce n'est pas réfutable. Ce n'est pas scientifique du tout. Oui, ce n'est pas scientifique. Je voudrais terminer par une petite ou une grosse boutade. Tu as entendu parler de McLuhan, qui a été un théoricien, un des premiers théoriciens canadiens, un enseignant et des premiers théoriciens des médias. À quelle époque ? Dans les années 60. Et McLuhan parle du spécialiste dans un livre qui s'appelle « Pour comprendre les médias ». Et il dit la chose suivante, qui est assez drôle, et je crois qu'il vaut mieux rire face au spécialiste aujourd'hui, en tout cas certains d'entre eux. Il dit, le spécialiste, c'est un personnage qui sait éviter toutes les petites erreurs en se dirigeant vers la grande. Oui, ça c'est très bien.